Bonjour, je suis le docteur Courtecuisse, je suis auteur du récit « Histoire d'un sans-abri » au bord du vide, qui développe une certaine clinique de la rue, mais avec un jargon qui est plus commun, une histoire qui est développée comme un roman, dégagée du jargon médical, psychologique, afin de sensibiliser le plus grand nombre, les travailleurs sociaux, les éducateurs, qu'il y ait une passerelle. Claude est sans-abri, nous expliquera un peu ce qu'il vit lors des premiers chapitres, en termes d'enfermement, de difficultés matérielles, etc. Mais le récit se penchera davantage sur la relation qu'il va tisser avec Christine. Christine est travailleuse sociale dans un accueil de jour, il rencontre cette personne de manière quotidienne, et on voit toute la difficulté à tisser un lien avec ces gens qui finalement s'auto-excluent. Difficulté de lien, précarité de lien, Voilà ce dont il s'agit, et voilà ce sur quoi le récit se penche. Donc on voit que Christine doit développer extrêmement de sensibilité concernant cet homme, et Claude, dans une personne très fragilisée, finalement se repose sur chacun des détails qui lui sont proposés lors de son parcours de rue. Le sujet se fait positif, malgré toutes les difficultés qui sont développées dans le récit, afin de pouvoir tisser cette relation d'aide et d'accompagnement, et développer des perspectives concernant cet homme. J'y ai joint le travail d'écriture que j'ai entamé moi-même pour pouvoir développer les mots qui sont si précieux à chercher pour pouvoir aider ces gens, rentrer en relation avec eux, et avec leurs accompagnants. J'y ai joint aussi quelques éléments concernant notre façon de travailler au sein de l'équipe, le travail de réseau, le travail du collectif. Voilà, j'espère vous donner l'envie de lire ce livre. Mes collègues l'ont trouvé très en lien avec la réalité de terrain, en essayant de porter un peu d'espoir dans ce champ-là. Voilà, bonne lécure !